Bon, on va y aller maintenant avec la myopie, l'hypermétropie et en même temps la presbytie. Ce sont des maladies communes de l'œil. Donc, en haut ici, vous avez ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, un œil, ce qu'on appelle émétrope, c'est un œil qui a son fonctionnement normal. Donc, l'image est nette lorsqu'on regarde un objet de loin ou de près. Donc, souvenez-vous, c'est le cristallin qui est ici, qui va s'ajuster, il va changer sa courbure pour faire la mise au point. Donc, si là, il y a une forme normale, il n'y a pas de problème. Dans le cas d'un œil myop qu'on voit ici, donc l'œil myop, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ici, c'est exagéré pour les besoins de la cause. Un œil myop, c'est un œil, souvent, qu'on dit à un ballon de football. Donc, la plupart du temps, c'est dû, donc c'est ça, un œil qui est un peu trop long. Comme je vous dis, ici, c'est exagéré, mais ça permet de mieux comprendre. Donc là, myop, dans le fond, attendez que là, il est long. L'image, ok, qui devrait être nette à la ligne pointillée qui a été faite, c'est une image qui ressemble vraiment à celle qu'il y a dans vos notes. Ce petit pointillé-là, c'est où est-ce que devrait se trouver l'image. Par contre, étant donné qu'il est trop long, le cristallin n'est pas capable de faire les mises au point de façon adéquate. Donc, l'image se retrouve ici, un peu plus loin. C'est une place que, dans le fond, l'image est floue lorsqu'on regarde de loin. Donc, tous les objets qui vont être lointés, l'image va être relativement floue. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir besoin de lunettes. Mais que font les lunettes, en fait, pour corriger une vue qui est, la personne, pardon, qui est myop, donc une vue de loin qui est défectueuse, on va aller utiliser des lentilles divergentes. Pourquoi? En mettant une lentille divergente comme ça ici, les rayons lumineux vont diverger, ça le dit. Donc, ils vont s'éloigner les uns des autres. Donc, en place que l'image se forme très près par rapport à la rétine qui est dans le fond de l'œil, les rayons, là, excusez, ça ne sera pas super chic, là, mais bon, les rayons vont être éloignés les uns des autres comme ça pour ensuite être ramenés directement sur la rétine. Donc, divergence, convergence. Donc, là, l'image va arriver directement sur la rétine et l'optométrice irait juste à changer la courbure de la lentille pour que ça arrive à la bonne place. Donc, lentille biconcave, comme je l'ai dessiné là, c'est une lentille divergente, c'est pour la vision de loin. Donc, un œil hypermétrope, c'est complètement le contraire. Donc, hypermétrope, ça veut dire que, dans le fond, l'œil est trop court. Une maladie qui ressemble à ça, en fait, les symptômes sont à peu près les mêmes. C'est la presbytie. C'est des maladies de l'œil qui font qu'on ne voit pas de près. Par contre, la presbytie, ce n'est pas dû à la forme de l'œil. C'est vraiment avec l'âge, le cristallin. Il est moins capable de s'adapter, donc de faire la mise au point parce qu'on est rendu trop vieux, il faut le dire. Donc, moi, personnellement, ça me guette. À 38 ans, bientôt 39, ça s'en vient. Donc, le cristallin est capable de se bomber assez pour faire la mise au point de près. Donc, que ce soit parce que l'œil est trop court ou que le cristallin ne fait plus son travail correctement, dans le fond, là, ce qui se passe, c'est que l'image... c'est comme si l'image nette se trouvait en arrière de la rétine. Donc, il faut rapprocher l'image pour que, dans le fond, elle arrive directement ici, sur la rétine, pour que tout soit clair. Donc, on va aider l'œil un peu. On va faire complètement le contraire de tantôt, c'est-à-dire qu'on va prendre une lentille biconvexe, qui est une lentille convergente. Donc, pour le retenir, si vous utilisez un outil de lecture, si vous avez la misère à lire de proche, vous allez utiliser un petit outil qu'on appelle une loupe. Donc, une loupe, c'est une lentille convexe, donc c'est une lentille convergente. Donc, c'est ça mon petit truc. On utilise une espèce de loupe pour rapprocher davantage les rayons, pour qu'ils arrivent directement sur la rétine. Donc, l'image, ici, devient nette, même si on regarde de près. Évidemment, le défaut de ces lunettes-là, de ces lancées-là, c'est que si on regarde de loin, bien là, on ne voit plus très bien, d'où les fameuses lunettes de lecteur sur le bout du nom. Donc, le principe de base, c'est celui-là pour ces maladies-là. Donc, si on résume, myopie, c'est de loin, on voit mal de loin, ça prend une lentille divergente, donc, concave. Ensuite, l'œil hypermétrope ou la presbytie, c'est vraiment de près. Donc, pensez probablement à vos parents, qui ont de la difficulté à lire de près. Ça prend une lentille convergente, donc, biconvexe, pour corriger ce problème-là.